Destination tendance, les îles Canaries bénéficient d'un climat, d'une nature et d'un patrimoine exceptionnel. Mais sur huit îles, difficile d'en choisir une. Durant plusieurs mois, d'escale en escale, nous avons exploré cet archipel espagnol. Ces îles ont tout un style et une ambiance différentes, ce qui offre un vaste choix de possibilités de visite et d'activité. Dans cette vidéo, après un rapide résumé des atouts de chacune, je vous donnerai notre ordre de préférence. Entre paysages volcaniques et œuvres de César Menrique, Lanzarote est un véritable musée. L'arrière-pays, aride, est planté de vignes et parsemé de petites localités tranquilles. Au cœur du parc national de Timonfaya, le décor est incroyable, même intimidant. Plus au nord, c'est le domaine des captus et des galeries de lave. Récemment reconnue comme la huitième île habitée des Canaries, la Graciosa est presque intacte. Pas de route pavée, mais d'innombrables criques aux eaux turquoises. Les villages aux maisons blanches s'intègrent parfaitement dans le paysage volcanique. On surnomme Fuerteventura l'africaine pour ses dunes de corallero où vivent les chèvres sauvages. Ses plages immenses représentent le principal atout de l'île. L'océan y déverse ses rouleaux puissants pour le plus grand plaisir des surfeurs. Le point fort de Grand Canaria, c'est son patrimoine. La capitale, la Spalmas, est chargée d'histoire. Et dans l'intérieur, l'île est parsemée de villages typiques, dont certaines habitations sont des maisons troglodynes. Tenerife est sans conteste l'île la plus touristique avec au sud cité balnéaire, parcs aquatiques et golfes. L'intérieur et le nord sont plus préservés avec des villes coloniales comme la Laguna, la Orotava ou encore Garachico et ses piscines naturelles. L'ascension du Thède à 3200 mètres est une expérience inoubliable. J'ajoute que pour un voyage pas cher, c'est l'île des Canaries la plus accessible. La Gomera est restée loin des grands circuits touristiques. Ici, pas de complexes hôteliers, mais des chambres d'hôtes, des gîtes et des hébergements à la ferme. Cette île est le terrain de jeu idéal pour les amateurs de randonnée. Un environnement naturel, préservé et luxuriant. La plus petite et la plus sauvage, El Hierro, a été classée tout entière réserve de la biosphère. Les visiteurs sont peu nombreux et les autorités de l'île incitent habitants comme touristes à un mode de vie éco-responsable. El Hierro est également un spot de plongée sous-marine très réputé. Connue sous le nom de Isla Bonita, la Palma est la plus verte des huit. Les maisons traditionnelles de Santa Cruz sont incontournables. L'île offre des paysages magnifiques, en particulier dans le parc de la Caldera. Au sommet du volcan se trouve un observatoire parmi les plus réputés du monde. Vous l'avez compris, ces îles ont toutes leurs particularités. Alors, laquelle choisir ? Si vous êtes branché plage ou sport nautique, choisissez Fuerteventura. En quête de quelque chose de radicalement différent, cap sur l'Ansarote. Passionnés d'histoire et de patrimoine, Grande Canaria est faite pour vous. Amateurs de plongée, destination El Hierro. Pour ceux qui préfèrent la randonnée, c'est la Palma ou la Gomera qu'il faut retenir. Et pour les amateurs de vie nocturne, Ténérife est parfaite. Elle convient également aux passionnés d'ascension. Voici maintenant notre classement. Septième, Ténérife. Sixième, Grande Canaria. Cinquième, Fuerteventura. Quatrième, Lanzarote et la Graciosa. Troisième, la Gomera. Deuxième, la Palma. Et première, El Hierro. Même si nous avons préféré El Hierro pour son côté sauvage et intimiste, chacune de ces îles nous laisse d'excellents souvenirs. Elles sont toutes pleines de charme et je ne peux que vous conseiller d'en explorer plusieurs. Profitez de nos huit guides de visite vidéo pour découvrir plus en détail chacune des îles des Canaries. Proche de l'Europe, elles offrent toute l'année un éternel printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv